Tout à fait, nous avons parlé de la sécurité dans certaines de nos écoles. Figurez-vous que dans mon quartier, on s'est réveillé un jour, on s'est rendu compte que des gens sont passés avec des véhicules, démonter les portes de toutes les salles de classe pour les embarquer à l'insu de tout le monde. Et d'autres formes d'insécurité sont visibles au niveau de nos établissements. C'est pourquoi nous avons mis cette question au cœur de nos discussions. Comme nous avons pu le faire pour trouver des réponses à d'autres préoccupations, nous avons pensé que l'ensemble des acteurs devrions nous concerter, et mettre ensemble non moins nos intelligences pour vraiment assurer la sécurité au niveau de nos différents établissements. La commune, en essayant de renforcer l'éclairage au niveau des établissements, penser à la clôture de certains établissements, pour que le voisinage, aussi les populations puissent veiller à ce que nous ayons plus de sécurité dans nos établissements. Oui, nous avons également parlé de l'école en tant que creusée fondamentale pour l'éducation de nos enfants. Parce que l'école ne doit pas seulement servir à dispenser des enseignements, l'école doit également éduquer. Et nous avons, au Sénégal, tous été choqués de voir certaines dérives des élèves qui s'en prennent à leurs enseignants, des élèves qui déchirent leur cahier dans la cour de l'école. Et vous savez, avec les réseaux sociaux, l'information passe très vite et les risques d'imitation existent. C'est pourquoi nous avons souhaité que tout de suite cette question soit au cœur de nos discussions, pour que nous puissions prendre les devants et éviter que cela n'arrive à Bignonna. Parce que si cela venait à arriver, les performances dont nous sommes fiers risquent de connaître un véritable coût. C'est pourquoi nous avons beaucoup parlé de cette question, avec l'espoir que les mesures prises contribueront à dissuader tout comportement de cette nature.